Première question, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez été une fois de plus dans le port autonome de Pointe-Noire, vous y avez l'habitude, mais pourquoi cette énième visite dans le port autonome de Pointe-Noire ? Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser aux populations et particulièrement à la presse locale. La visite du port autonome de Pointe-Noire consistait, pour le Premier ministre, à aller voir comment évoluent les travaux d'aménagement, de développement des infrastructures portuaires. Vous savez que nous comptons beaucoup sur le port de Pointe-Noire pour financer davantage le développement de notre pays, parce que la plupart des ressources douanières passent par le port autonome de Pointe-Noire et toutes les activités qui s'y déroulent devraient contribuer à financer notre économie. Il y a certains pays, par exemple, où les villes portuaires se développent grâce à l'activité portuaire, bien entendu. Je ne pourrais pas les citer, mais vous avez des pays qui assurent le financement de leur assainissement, de leur développement, par le fait que l'activité portuaire de ces villes est très développée. Nous réfléchissons aussi sur la manière de rendre notre port beaucoup plus attractif, de le rendre beaucoup plus rentable de façon à financer notre économie. et vous savez qu'il y a une importante réforme qui est engagée dans cet esprit.